Bonjour, Sébastien Chevriot, expert en rangement et aménagement d'intérieur. Je suis Élise et avec Sébastien, nous allons répondre à vos questions sur le rangement. Vous est possible de les placer sur les portes de placard en utilisant un accessoire qui vous permettra de bien les placer verticalement. Ensuite, pour plus de facilité, et toujours utiliser le bas de votre prendrie pour ranger les chaussures, il est conseillé d'aménager le bas de la prendrie juste pour les chaussures et de mettre les vêtements plus dans le haut du placard. Vous avez deux endroits pour ranger, au-dessus de votre machine à laver et au-dessus de vos toilettes. Au-dessus de la machine à laver, c'est souvent un endroit qui n'est pas utilisé, vous pouvez y mettre des étagères et des meubles hauts. Pour les toilettes, il y a des meubles qui s'achètent déjà tout fait, des meubles colonnes où vous pouvez tout ranger. Oui, c'est vrai. Et vous avez aussi la possibilité de créer, si vous avez les moyens, un pan de mur complet dans lequel va s'articuler le lavabo et tout autour, énormément de rangements, ce qui vous permettra en général de gérer tous les rangements de la salle de bain et aussi une partie des rangements extérieurs. Le mieux est de connaître vraiment vos besoins, donc savoir quels vêtements vous avez et quelle utilisation vous en faites, soit quotidienne, soit moins souvent. Le plus courant est de séparer votre armoire en deux. Une partie casier où vous aurez le linge plié et une partie où vous aurez le linge suspendu, donc la penderie. Ensuite, il vous est possible aussi d'optimiser l'espace dans la penderie avec les portes-pantalons. C'est une option qui vous fera gagner beaucoup de temps et beaucoup d'espace. Et il est aussi possible d'installer divers accessoires aussi pratiques, tels que le tourniquet, qui vous permettra d'avoir accès à tout ce qu'il y a dans le placard, ainsi qu'installer aussi des LED en fond, ce qui vous amène à porter votre regard un peu plus profond dans votre placard et ce qui vous permet de choisir souvent des choses que vous auriez laissées si jamais le placard était sombre. Le mieux est de vous munir de plusieurs accessoires qui vont vous permettre d'accéder à beaucoup d'objets. Tout d'abord, mettre les objets les plus hauts au fond, ça rend les objets plus petits qui seront mis devant plus accessibles et les objets plus gros pourront être attrapés plus facilement. Ensuite, il vous est possible de vous munir de petites étagères du commerce, très faciles à acheter, que vous pouvez placer à l'intérieur du meuble pour ranger tous vos objets et ça fera en quelque sorte un deuxième rangement à l'intérieur du rangement. Pour ne pas avoir une sensation d'écrasement, vous pouvez peindre la pièce entièrement en blanc. Ça donnera une sensation de grandeur. Si vous avez beaucoup de rangement à effectuer à l'intérieur, le mieux c'est d'utiliser trois pans de mur. Le mur opposé à la porte d'entrée et les deux côtés. Ensuite, si vous avez moins de rangement, vous pouvez n'utiliser que deux pans de mur et encore moins de rangement, un seul pan de mur, ce qui vous permettra d'utiliser l'espace central pour autre chose. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos conseils dans notre livre, Le Grand Livre du Rangement aux éditions Erol. Et aménager vos dressings aux éditions Erol. Sous-titrage Société Radio-Canada